... Bien, voilà, nous cessions de reprendre dans les temps. C'est toujours difficile d'interrompre une pause puisqu'on sait bien qu'il se passe aussi beaucoup de choses pendant les pauses. C'est aussi des versants importants d'un colloque. Mais nous voilà donc maintenant à l'heure de reprendre cette session sur les objets de science. Il a déjà été question un petit peu hier de poésie et de science. On va poursuivre et sans doute, voilà, prolonger ces travaux. Et donc deux directions, les relations entre poésie et science, littérature et science, mais aussi la science vue, peut-être je dirais, à l'aune d'une histoire des idées et d'une histoire des sciences dans un deuxième temps. Et donc dans un tout premier temps, nous pouvons accueillir Thomas Murphy. Thomas Murphy qui vient de New York, qui est de New York Université. Et il est en train de... Il enseigne le latin, si j'ai bien compris. Voilà, vous enseignez le latin. Et vous rédigez en ce moment, vous êtes en tant que chercheur, docteur, doctorant, une thèse sur justement cette question et la traduction de l'idée de nature au XVIe siècle. Voilà, donc vous êtes un habitué aussi de la littérature française et aussi de la France. Et donc je vous cède tout de suite la parole pour cette intervention sur la poésie scientifique à l'aube d'une science nouvelle. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Excellent. Mes remerciements à Louis-Patrick et aux autres qui ont participé. C'est un colloque très, très riche. Je suis très content d'être parmi vous. Ok, je vais commencer tout de suite. Dans un ouvrage posthume paru en 1969 sous le titre d'Esquisse d'une histoire de l'idée de nature, l'historien des sciences Robert Lenoble établit un lien surprenant entre la poésie du XVIe siècle et la révolution scientifique. Pour Lenoble, la posture d'un ronçard ou d'un remis-belot devant le spectacle de la nature est droitement liée à la science dite moderne par un étrange hasard. Le poète qui observe son schématisé laisse parler la nature. Et c'est bien cette nature, plus libre des dogmes imposés, qui serait, selon Lenoble, ressaisie par les scientifiques, ouvrant ainsi le chemin vers la science moderne. Je cite. Mais en réalité, la Renaissance a senti la nature avant de la penser. Je cite. Si l'animisme est un climat néfaste pour la science, pour l'art, il constitue, en quelque sorte, les conditions les plus favorables à son développement. Ce n'est que par raccroque que la science finira par profiter de cette mentalité nouvelle, dans une nature imprévisible, qu'avons-nous d'autre à faire que d'observer, sans même essayer de systématiser, d'où les premiers pas de l'observation. Le fait que le lien entre la posture du poète et celle du scientifique devant la nature soit hasardeux n'atteignent pas pour autant la portée de ce constat. Le poète lyrique du XVIe siècle, comme le scientifique du siècle suivant, est observateur fidèle de phénomènes naturels. Pourtant, toute réévaluation de la scientificité, pour ainsi dire, de cette poésie renaissante, mène à un trouble générique. Car, si c'est la poésie lyrique qui exprime les vérités de la nature, ou plutôt qui laisse s'exprimer la nature, que faire de la poésie qu'on a appelée diversement didactique, encyclopédique ou scientifique, d'après l'expression rendue célèbre par Albert-Marie Schmitt ? Selon une logique qui devient presque paradoxale, cette poésie scientifique de la Renaissance, qui a pour but de, je cite, transmettre des savoirs sur la nature, serait la poésie la plus éloignée de l'esprit proprement scientifique, du moins selon les critères qui commencent à s'établir à la charnière du XVIIe siècle. Dans cette communication, je propose d'étudier la transmission des savoirs sur la nature dans l'encyclie des secrets de l'éternité du poète normand Guy Lefebvre de la Boudrie. Ce poème, publié en 1570 chez Christophe Plantin, qui prend la forme d'un dialogue entre le secrétaire et la muse Uranie, met en avant les enjeux de la poésie scientifique de la fin du XVIe siècle. Car le poème non seulement cherche à transmettre des savoirs, mais il fournit aussi, par sa forme biologique, une méthode d'enquête qui réfléchit à la construction même du savoir. Si le poème rentre dans le genre de poésie scientifique tel que Schmitt l'a défini, le poème reste toutefois singulier dans son approche épistémologique. Donc aujourd'hui, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais examiner la nouveauté épistémologique que la Boudrie apporte au genre en prenant son origine pour convaincre les athées dans l'absence de la connaissance. Ensuite, il s'agit d'esquisser l'objet du savoir de l'encyclie, c'est-à-dire la nature telle que définie dans le poème. Et enfin, nous prendrons comme exemple brièvement le catalogue des oiseaux dans l'encyclie et la semaine du Barthas pour voir comment les deux poèmes se diffèrent. En cas à part, la lecture de l'encyclie est l'occasion d'une réflexion sur le statut épistémologique de la poésie scientifique au XVIe siècle et son rapport à la science à venir. Rédigé, selon le poète, avant sa XXIe année, l'encyclie est un long poème écrit en Alexandrin qui met en scène le chemin du secrétaire qui, par dérivation, cherche les secrets de l'univers vers la connaissance et l'extase de la révélation de la vérité ultime. sous forme des dialogues avec la muse Uranie et divisé en huit cercles, le poème est le fruit des longues études de la bauderie en philosophie et en langue étrangère, surtout l'hébreu et le syriac, études dont nous avons de nombreux fruits. Sa contribution à la Bible polyglotte dans Vert est bien connue et nous conservons de lui des traductions de Marcille Fissin, Jean-Pic de l'Amirantol et Georges de Vénise. La Galliade de 1578, la seconde grande entreprise poétique de la bauderie, présente aux yeux du lecteur un poète imbu de connaissances hébraïques et cabalistiques dans la lignée de son ami Guillaume Postel. Si le jeune Normand décide de mettre la main à la plume et je cite « rapporter à l'usage de la société humaine les principaux points appris tant par continuelle méditation que même par la lecture des bons auteurs, c'est pas par hasard. » Dans son haut lecteur, il décrit la rencontre avec des athées qui ont tenté de s'aimer des doutes en lui en profitant de sa première adolescence. C'est alors en raison de l'incitation de ces, je cite « monstrueux esprits qui osaient pleinement dénier et Dieu et sa providence, qu'il entreprend et qu'il entreprend ses études philosophiques, cherchant là-dedans, je cite « la preuve naturelle des articles de notre foi. » L'ombre de l'athéisme reste dans l'arrière-plan de tout le poème. Confronté à cette menace, le poète a toute l'attitude pour convaincre ses lecteurs de la vérité de ses propos. Il va jusqu'à avoir recours aux arguments employés par des athées eux-mêmes. C'est la bauderie lui-même dans le rôle du secrétaire qui donne voix à ses arguments. Car, au sein du poème, il est question d'une mise en scène curieuse où le poète porte, je cite, « le masque et le manteau de l'ancrédule curieux pour mieux jouer son rôle. » En raison de la nature dialogique du poème, le lecteur est laissé parfois libre de choisir entre les arguments et par ailleurs le secrétaire ne cède pas aux arguments de la muse uranée. En outre, la bauderie décide de laisser de côté ou parfois en marge toute mention des autorités ou d'auteurs pour deux raisons. D'une part, comme il dit, c'est parce que ses opposants, je cite, « rejettent et se moquent de toute autorité » et de l'autre part, c'est le fait que, je cite, « telles allégations ne conviennent pas aux verres comme à la prose. » Dans la réalité, l'omission des noms des auteurs dont la bauderie se sert lui donne une plus grande liberté d'exploiter leurs arguments. Contre le secrétaire, nous voyons, par exemple, Uranie, censé le convaincre d'adhérer à une conception chrétienne de l'univers, employé des arguments improntés à Lucrèce. Ainsi, dans l'ignorance feinte du poète, le secrétaire convoque l'aide d'Uranie afin de savoir si un dieu existe ou a jamais existé. Je cite, « Or commence Uranie et des éternités à dix mois s'il y avait une divinité ou bien s'il n'y en a point. C'est une chose ardue et que bien peu de gens ont encore entendu. » Pour parvenir à cette connaissance, à cette chose ardue, il va falloir une recherche des preuves dans la nature car il s'agira d'un recours à la théologie naturelle pour prouver l'existence de la divinité et de l'immortalité des hommes. Ainsi, Uranie et le secrétaire prennent appui sur des exemples et contre-exemples tirés de l'observation de la nature. Si les arguments s'intéressent surtout à l'éternel, l'évidence à examiner appartient au domaine naturel. Comme l'a souligné Albert-Marie Schmitt, la poésie scientifique est un genre qui ressemble à l'effet divers de la philosophie naturelle. Cependant, ce qui est proprement considéré comme naturel peut changer d'une manière étonnante entre le 16e et 17e siècle. Au début du cercle cinquième du poème, le secrétaire demande une définition du mot nature. Je cite « Tu redis tant de fois de nature le nom que tu m'aies fait doute si c'est ton dieu ou non. l'entretien des humains dessus ce mot tu fondes la profondeur du mot toutefois tu ne sondes. Qu'est-ce donc que nature est ce nom imparfait qui de la cause ignore ignore-t-il les faits ? » La muse lui répond en lui donnant deux définitions différentes du mot nature courantes dans la pensée de la Renaissance. Je cite « L'une nature est Dieu mais elle est infinie. L'autre son instrument est ainsi défini. C'est la force et vigueur et passe en l'univers la cause du repos et mouvements divers. Qui d'ordre si certain est conduite émenée quand l'inconstance même elle semble ordonnée. » Si ces deux définitions de nature sont assez conventionnelles au XVIe siècle, la première la nature comme Dieu et surtout celle des poètes la seconde la nature comme force animante à l'intérieur de toute chose celle des scientifiques quoi que la première ne soit plus ou moins que la personification de la seconde. Dans son dictionnaire latin de 1531 l'imprimeur humaniste et lexicographe Robert Etienne suivant l'italien Ambroise Calpin fournit une définition similaire. Je cite « La nature s'appelle ainsi parce qu'elle fait naître quelque chose c'est un dieu. » Rassemblant son article à partir de citations encore plus diverses et variées Calpin pour sa part une trentaine d'années avant Etienne donne la définition suivante « La nature s'appelle ainsi pour cette raison parce qu'elle fait naître quelque chose. Certains ont dit que la nature était le dieu par lequel toute chose avait été créée. Sénèque dans le quatrième livre des bénéfiques a dit « Quand tu dis cette phrase « La nature me fournit cela » ne comprends-tu pas que tu utilises ce nom « Nature » à la place de Dieu ? Car qu'est-ce que la nature sinon Dieu et la raison divine emplinter dans le monde entier et dans toutes ses parties ? » quand on parle de l'idée de nature au sens le plus large au XVIe siècle nous avons affaire le plus souvent à cette conception. Robert le Noble en expliquant le rapport entre la nature et Dieu à la Renaissance constate le fait que, je cite « Pour l'homme de la Renaissance la nature prend donc la place de Dieu parce qu'elle même a une âme et qu'elle réalise des inventions constantes qu'elle veille sur l'homme comme une providence. » Même si Robert Étienne enlève la définition de nature comme Dieu de son dictionnaire latin-français peut-être trop païenne ou animiste pour le jeune public auquel est destiné cet ouvrage cette idée de nature comme Dieu reste très présente dans les représentations poétiques de l'époque. Si les poètes et scientifiques du XVIe siècle partagent pour la plupart une même vision de ce qui est la nature le basculement qui s'opère au siècle suivant n'est pas moins abrupt. Ce dernier pardon Descartes dans son traité intitulé Le Monde présente à son lecteur une nature tout à fait différente. Je cite « Sachez donc premièrement que par la nature je n'entends point ici quelques déesses ou quelques autres sortes de puissances imaginaires mais que je me sers de ce mot pour signifier la matière même en tant que je la considère avec toutes les qualités que je lui ai attribuées comprises tout ensemble. D'un Dieu à la matière dans le cas de Descartes du moins dans ce passage on peut se demander s'il est plus précis de parler de rupture ou bien de transformation. Si la nature en tant qu'objet de science a bien changé entre le XVIe et le XVIIe siècle comme j'ai montré de manière assez caricaturale ce sont surtout les enjeux épistémologiques qui permettent de rapprocher la poésie scientifique de la nouvelle science. La forme dialogique de l'encyclie met en scène un conflit de savoirs différents. À la suite de plusieurs arguments d'Urani essayant de démontrer que la raison ne résulte pas d'un mélange des quatre éléments le secrétaire l'interroge sur la connaissance et la prévoyance apparentes des animaux. Je cite « Ne confesses-tu pas que des quatre éléments viennent et non d'ailleurs les autres animaux ? » Urani « Tous les oiseaux de l'air, tous les poissons de l'onde et tous les animaux de cette terre ronde ne sont produits sans plus l'homme seul excepté qui d'un premier esprit a le sien impronté. Le secrétaire qui donc aux animaux donne une connaissance sinon les éléments dont ils prennent une naissance. Ce qui suit est un discours prononcé par le secrétaire dans lequel il confronte Urani avec des raisonnements tirés de l'observation des animaux surtout les oiseaux et les poissons qu'il imprante d'un certain cas comme il affirme dans la marche à Aristote ou à Cicéron. Ici nous allons nous concentrer sur le catalogue des oiseaux. Après avoir écouté les raisonnements d'Urani le secrétaire prend appui sur l'observation des oiseaux ce qui permet de mettre clairement en évidence le fait que ceci possède une raison raison qui serait donc le résultat d'une configuration harmonieuse des quatre éléments. Je cite c'est le secrétaire qui parle « D'où vient l'invention à tant d'oiseaux divers de façonner leurs nids aux endroits plus couverts d'en amolir le fond que les oeufs ne se cassent et en doubler le tour que les forts vents n'y passent bref de les assurer aux coupeaux des forêts ou sur la terre ou bien aux vagues des marées. » Ensuite le secrétaire prend l'exemple des différentes espèces d'oiseaux qui manifestent la raison et la prévoyance dans leur pratique et par le mœurs. L'aigle se rajeunit en se plongeant trois fois dans une fontaine. La cigogne prend soin de ses parents âgés. Je cite « Et point la cigogne est raison et doiture quand à ses vieux parents elle donne pâture ? » Si la qualité morale de la cigogne est aussi soulignée, c'est toutefois au service d'une démonstration de leur capacité rationnelle de prévoir. Les exemples de la bauderie sont d'autant plus frappants lorsqu'on les compare au passage sur les mêmes oiseaux chez Dubartas qui semblent s'être inspirés en partie de son prédécesseur. S'arrêtant longuement sur la cigogne, Dubartas met en avant son comportement moral. Je cite « La cigogne oïe à dents sa chair tessalie avec le pélican joyeuse se rallie oiseau digne de l'os desquels au dieu tu fies l'un fidèle parent l'autre fidèle fille. » Et je saute quelques lignes. « Ah, ainsi dérobant encore à son ventre affamé, enfant, notez ceci, l'aliment plus aimé pour pêtre dans le nid ses parents à qui l'âge débile ne permet d'aller plus au forage. » Dans l'abondance de la création que Dubartas met devant les yeux du lecteur, la cigogne devient exemplum moral. Quant aux deux passages sur la cigogne, la remarque d'Henri Busson sur l'ensemble de l'œuvre de Dubartas et de la bauderie semble juste. Je cite « L'œuvre de Dubartas est bien plus chrétienne dans ses sources et bien plus vaste dans son plan que celle de l'œuvre de la bauderie. » Le propos du secrétaire baudérien s'inscrit dans un argument qui s'intéresse aux pratiques animales afin de mettre en évidence l'existence de la raison chez eux. Dubartas et la bauderie sont inclus dans leur catalogue respectif des grues qui volent en forme de triangle afin de fendre l'air. Pourtant, lorsque le secrétaire dans l'encyclie évoque les grues, c'est pour mieux affirmer qu'elles sont douées de raison. Je cite « Mais leur guide n'ayant appui pour se poser s'en revolent à la queue afin de reposer. La seconde en après succède et fond la mule qui dira que raison un tel oiseau ne soit, qui l'osera nier quand un chacun le voit. » Bien que majoritairement tiré des sources antiques, le secrétaire insiste sur le fait que les preuves avancées ici sont observables. C'est la vue ici qui serait la source de vérité sur ces animaux. Ce genre de raisonnement abondant dans le premier cercle de l'encyclie fait penser notamment à Montaigne, au deuxième chapitre du livre 2 des Essais lorsqu'il parle des oiseaux, dont ça fait partie des passages très célèbres qu'on a déjà cités, parmi lesquels il y a beaucoup d'exemples de l'intelligence animale. Je cite « Et en cette belle et admirable contexture de leur bâtiment, les oiseaux peuvent-ils se servir plutôt d'une figure carrée que de la ronde, d'un angle obtus que d'un angle droit, sans en savoir les conditions et les effets ? » Cet argument qui plaide en faveur d'une intelligence chez les animaux rencontre une forte opposition chez Urani qui essaye de convaincre le secrétaire et donc le lecteur de la singularité ou plutôt de la dignité de l'homme. Après avoir exposé de nombreuses preuves de l'existence de la raison chez les animaux, chez les oiseaux, les poissons, le crocodile, l'âne, l'araignée, la formie, la muse formule une réponse aussi virulente qu'ambivalente. D'abord, elle affirme que si la nature avait été capable de fournir la raison aux animaux, ce serait une preuve définitive de l'existence de Dieu. Je cite « Garde que ta vertu toi-même ne surmente, garde que ton bonheur ne t'engendre une honte. » Si nature a donné aux bêtes la raison et ainsi qu'aux humains musique et horizon, nature est raisonnable, elle est musicienne, finablement, nature est rhetoricienne. Si la nature aussi leur a donné pouvoir de prévoir le futur et au futur pouvoir, nature le peut bien. Si nature domine sur le temps, elle est éternelle et divine. « Ce que tu cherchais donc, or tu l'as trouvé, est Dieu surnaturel, par nature éprouvé. » Selon la muse, le secrétaire doit croire, en raison de ses propres arguments, à l'existence d'un Dieu éternel. Pourtant, elle considère que les arguments avancés par le secrétaire sont erronés et risquent même de laisser croire que les hommes ne sont que des bêtes. à leur place, elle propose une théorie proto-mécaniste afin d'expliquer des comportements animaux qui semblent être le fruit de la raison. Je cite « Mais n'estimes-tu point plus digne qu'une bête, lui veux-tu ressembler, et tu point plus honnête. Les bêtes ne sont pas capables de raison, en aucun lieu qui soit, ni aucune saison. Le croire, c'est abus. Tout est bête semblable, semblable l'ouvrage fait, quoi qu'il soit admirable. Tout est ronde, son nid bloc d'une façon, et tout roisignolé frais donne sa chanson, je saute, ce qui démontre bien que le seul mouvement de nature les pousse et non l'entendement. Si les animaux donnent l'impression de se servir de la raison, ce n'est que du fait d'un mouvement naturel à l'intérieur de leur corps. Évidemment, Urani distingue l'homme de ces animaux sans l'usage de la raison. Au contraire, les productions tellement diverses des humains sont l'évidence d'une raison qui agit à l'intérieur de l'homme. Je cite, « Mais c'est tout autrement que de l'espèce humaine, si que trop et trop puce que d'hommes singuliers, il y a d'œuvres diverses à l'homme familier. Sur la nature, elle a donc quelque vigueur suprême, car la nature doit ressembler à soi-même. Les bêtes ne sauraient par leur subtilité lire en un propos erreur ou vérité. » Il vaut la peine de souligner ici ce qui sépare l'homme des animaux selon Uranie. Ces derniers ne sont pas en mesure de distinguer le vrai du faux. Pourtant, cela est précisément ce que la Baudry demande à son lecteur qui lit les arguments du secrétaire et d'Uranie l'un après l'autre. La tâche n'est pas toujours facile. Il n'y a aucune autorité extérieure qui intervient. Le lecteur est censé se servir de sa propre raison. Ainsi, tout comme le dit Pic de la Mirandole dans son discours sur la dignité de l'homme dont la traduction française est faite par la Baudry, c'est par l'usage de son libre-arbitre et de sa raison que l'homme se distingue des animaux. Son destin n'est pas prédéterminé. Placé au milieu de la chaîne de l'être ressemblée aux animaux, aux anges, n'est pas une question ontologique mais une question d'ordre moral. En conclusion, je vais mentionner deux reproches faites à l'encyclée par des critiques intérieures. Henri Busson suggère que, je cite, les trois premiers cercles de l'encyclée ne sont pas très clairs. Pour sa part, Schmitt reproche à la Baudry le fait qu'il est, je cite, trop amateur des théosophies florentines, il a trop médité l'amour des amours de Pelletier pour ne pas émerger son poème dans une atmosphère initiatique sans trouvaille personnelle. Comme, j'espère l'avoir montré, cette ambiguïté et manque de personnalité autorial est au cœur du projet poétique et scientifique de la Baudry. Merci beaucoup. Merci à vous, Thomas Murphy, pour ce premier dialogue entre poésie et science. Avant le moment d'échange, on va tout de suite donner la parole à Julien Gominé-Brun, qui est pour sa part professeur agrégé de lettres, et travaille en ce moment dans l'enseignement secondaire. Et vous avez réalisé une thèse sur l'harmonie universelle du père Mersenne, donc musique et théologie au XVIIe siècle. Donc, vous avez tout de suite la parole pour Écopoétique du discours savant à l'âge baroque. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs et Louis-Patrick Bergot. Je suis content de le retrouver. On a fait une partie de nos études ensemble il y a quelques années. C'est toujours sympathique. Alors, je vais vous parler un peu dans la continuité, effectivement, de la question du discours scientifique, cette fois, à l'âge baroque, et des liens qu'on pourrait éventuellement faire avec l'écho poétique. Alors, ça peut sembler paradoxal dit comme ça puisque la période baroque marque, on le sait, le début de ce qu'on appelle traditionnellement la révolution scientifique avec Galilée, Descartes et Gassendi, notamment. Donc, cette révolution a conduit à une nouvelle compréhension du monde. Elle a transformé les modes de pensée. Elle a bouleversé aussi profondément le rapport de l'homme à son environnement. Alors, justement, Robert Lenoble, j'y reviens, a bien analysé ce changement dans son histoire de l'idée de nature puisque, en ce qui concerne le XVIIe siècle, cette fois, il parle de la nouvelle science, de ce qu'on appelle traditionnellement le mécanisme qui considère dorénavant la nature comme une machine, une structure régie par des lois rationnelles. Donc, toute magie semble peu à peu disparaître de ce monde et avec elle une forme d'enchantement de la nature. Ceci entraîne par ailleurs une forme de scission entre l'ordre de la nature et la culture que Philippe Descola a bien mise en avant dans ses travaux. Alors, je ne vais pas revenir sur ses acquis de l'histoire des idées, mais je voudrais, dans le cadre de cette présentation, plutôt montrer qu'une lecture éco-poétique des textes scientifiques peut demeurer, malgré tout, pertinente et intéressante pour appréhender cette littérature puisqu'elle permet selon moi de mettre en lumière quelque chose d'assez étonnant, mais une conscience environnementale. C'est comme ça que je l'exprimerai dans ses écrits. Alors, c'est vrai qu'on parle différemment de la nature chez les nouveaux savants, mais ça n'implique pas sa négation. La réduction de la nature à un objet. Au contraire, les savants ont un rapport très sensible, personnel et même éthique à l'environnement et leur écriture d'ailleurs est loin d'être froide et désincarnée comme on pourrait l'imaginer de prime abord. Elle est au contraire travaillée par une subjectivité des émotions et une vision même positive et très personnelle de la nature. C'est la thèse que je voudrais défendre, vous proposer en vous proposant un parcours dans quelques œuvres de savants français, alors surtout Descartes et Gassendi, mais aussi des auteurs moins importants comme Pérez et Bouchard qui sont des amateurs mais qui ont le mérite aussi de nous montrer un peu ce que peut être cette diversité du discours savant. Alors mon étude est très modeste parce que je ne prétends pas du tout faire une synthèse aujourd'hui ni effacer non plus la singularité de chaque auteur mais je vais vous tenter d'opérer une sorte de de sondage si vous voulez dans quelques textes où cette sensibilité écologique entre guillemets peut apparaître. Voilà. Alors il y aura deux points dans mon propos. Je parlerai d'abord de quelque chose qui est très lié à la culture du temps qui est lié à la dimension spectaculaire en fait de la nature à l'époque baroque et aux émotions qui découlent de cette vision de la nature puisque effectivement pour les savants de la génération de Descartes la nature est vue comme un spectacle le monde le monde apparaît aux scientifiques comme beau étonnant et il est source d'émotions et il est en même temps aussi c'est ça qui est intéressant pour eux souvent un moyen de réfléchir à la place de l'homme dans la nature aux relations entre les deux entités alors ces aspects relèvent selon moi d'une sensibilité environnementale alors que je voudrais vous décrire dans les grandes lignes alors cette sensibilité elle est liée à des mots clés de l'époque de la littérature du temps que sont la curiosité et l'émerveillement qui reviennent constamment sous la plume des savants baroques elle renvoie à quelque chose de très commun dans la culture de l'époque à la culture des cabinets de curiosité par exemple mais aussi à l'héritage de la renaissance et à la science des mirabilia tout ça n'est pas très loin et les nouveaux philosophes du XVIIe siècle sont encore marqués par cette vision enthousiaste du monde mais ce qu'il y a d'original de singulier c'est qu'en même temps ils intègrent cette vision dans un nouveau paradigme qui est celui de la science moderne avec ces nouvelles méthodes que sont l'observation l'expérience qui sont les deux piliers du mécanisme défini par Robert Lenoppe que j'évoquais donc cette approche empirique dira-t-on pour aller vite nourrit leur admiration pour la machine du monde et en même temps elle décuple aussi ce rapport de l'homme à la nature et les émotions qui en découlent alors on le voit notamment dans des travaux scientifiques de l'époque qui sont consacrés à ce qu'on pourrait appeler les prodiges naturels c'est-à-dire les éruptions volcaniques on en a parlé un peu tout à l'heure à propos des romans baroques la géologie les tremblements de terre tout ça est très présent dans le discours scientifique les savants de l'époque sont fascinés par ces phénomènes et la puissance des éléments et c'est le cas par exemple chez Jean-Jacques Bouchard alors qui lui est un libertin érudit qui est un proche de Gassendi alors c'était un savant amateur pas un grand scientifique mais qui s'est intéressé par exemple à la question des volcans puisqu'il a voyagé en Italie au début du 17ème siècle et dans son fameux journal un journal libertin il évoque en détail l'éruption du Vésuve de 1631 et ce qu'il y a d'intéressant avec Bouchard c'est qu'il se rend sur place quelques mois après la catastrophe en 1632 et il fait un compte-rendu un compte-rendu scientifique assez précis d'une vingtaine de pages il parcourt les lieux il observe et il décrit à la manière d'un géomètre si vous voulez et il est impressionné par la puissance de la nature et en même temps aussi par la fragilité humaine devant le déchaînement des éléments donc il parcourt il indique par exemple qu'à Tore del Greco non loin du Vésuve je cite l'embrasement a fait très grand dommage ayant enfoncé ou enseveli ou rasé la plupart des maisons il continue plus loin il remarque que la mer s'est retirée des rochers je cite où elle battait jusqu'à 100 pas à quelques endroits où des gens se sont d'ailleurs noyés donc le récit progresse comme ça longuement en gradation jusqu'au sommet justement Bouchard monte au sommet du Vésuve rendez-vous compte et il décrit le cratère qui est encore en feu et voilà ce qu'il dit je cite un peu plus longuement le texte la vapeur chaude et puante de soufre et le bruit qui se fait là-dedans qui est justement semblable à celui que rend une grosse rivière et rapide qui passe à travers des écluses ou des rocs étourdit si fort que l'on est contraint de se retirer mais par après l'on y peut durer aisément le tour de l'ouverture ne semble pas avoir plus de 2000 tours il se peut néanmoins faire que la vue s'abuse à cause de la grandeur et qu'il en est davantage et quiconque va là-haut court grand hasard de n'abîmer là-dedans le bord étant escarpé et miné par-dessus en beaucoup d'endroits et d'ailleurs son guide il est accompagné d'un guide va rapidement lui dire de dégager d'ici puisqu'il craint pour leur vie donc la description on le voit ici prend la forme d'une hypothipose assez spectaculaire Bouchard donc observe et décrit mais il mesure aussi il continue ses mesures ses calculs dans la suite du texte mais il médite aussi en même temps sur la puissance de mère nature et la petitesse de l'homme le cratère du Vésuve est ici comparé à la bouche des enfers Bouchard est étourdi par les bruits et les vapeurs il voit sa vie menacée il exprime son effroi donc la nature ici apparaît incontrôlable elle est bien supérieure à l'homme et elle lui montre sa fragilité il y a quelque chose d'assez ironique dans le discours de ce savant la science en fait ne peut rien face à la puissance des éléments alors dans un autre registre on retrouverait ce type d'impression dans les travaux d'astronomie de Gassendi et de Peresque qui travaillaient de concert et qui ont fait des découvertes fondamentales comme Galilée en Italie grâce à la lunette astronomique et ils expriment eux aussi comme Bouchard et avant Pascal de l'admiration en regardant le ciel et ses espaces infinis qui ignorent l'homme alors je ne m'attarderai pas là-dessus je n'ai pas le temps mais en tout cas dans un autre registre on voit aussi cet émerveillement dans les domaines scientifiques plus concrets terre-à-terre et plus simple comme en météorologie par exemple la science des phénomènes atmosphériques Descartes entraide dans l'essai des météores qui suit le discours de la méthode il décrit la constitution notamment du feu de l'eau la glace les nuages en appliquant sa fameuse nouvelle méthode la nature chez lui on le sait est ramenée à des lois rationnelles elle est totalement démystifiée dans la préface du livre Descartes veut en effet dit-il qu'on n'est plus occasion d'admirer rien du ciel c'est-à-dire de ne s'étonner de rien et pourtant dans le texte il continue pourtant d'exprimer de l'émotion en expliquant des phénomènes qui lui paraissent beaux voilà ce qu'il dit par exemple à propos de l'arc-en-ciel dans le discours qui lui est consacré c'est une merveille dit-il de la nature remarquable en raison de sa complexité de la complexité de la lumière qui le fascine mais les réalités les plus modestes ont aussi quelque chose de fascinant pour lui comme la neige il souligne ailleurs dans le texte qu'elle est l'une des plus rares merveilles de la nature le mot revient en raison de sa perfection géométrique et il continue en disant qu'il est impossible aux hommes de rien faire de si exact le savant cartésien veut se rendre maître et possesseur de la nature on le sait bien c'est la sentence du discours de la méthode mais il reconnaît aussi la beauté et la complexité la supériorité de la machine du monde là aussi il y a donc une forme d'ironie chez Descartes puisque la science demeure un spectacle une source discrète d'émotions et pas uniquement un objet de raison donc l'homme ne peut pas finalement tout face à la nature alors le sentiment de la nature se conjugue enfin parfois de l'affection la zéologie est un domaine qui s'y prête volontiers elle intéresse aussi les savants on sait l'influence de Descartes là aussi et de sa théorie des animaux-machines j'y reviendrai pas sur cette querelle qui est bien connue alors je rappellerai quand même à titre d'anecdote que Descartes avait un chien qu'il appelait monsieur Gratz qui laisse à penser quand même qu'en dépit de tout ce qu'on a pu dire sur ses théories il aimait quand même un peu les animaux c'est Adrien Bayer qui nous en parle dans sa biographie alors il y a d'autres savants qui sont beaucoup plus démonstratifs que lui pour le coup c'est le cas de Pérez que j'évoquais savant amateur qui a consigné beaucoup d'observations sur les animaux dans sa correspondance avec Gassendi notamment et d'autres et ses lettres sont souvent marquées par l'affection du magistrat pour les animaux pour les chats par exemple il adorait les chats mais aussi pour les caméléons il avait recueilli un caméléon c'est très singulier et il tient une sorte de journal de bord scientifique où il décrit les comportements de l'animal mais là aussi avec beaucoup d'émotion alors un jour son pauvre caméléon tombe malade alors il guérit c'est en décembre 1635 et voilà ce qu'il dit à son ami Écart notre caméléon est encore vivant et plus gaillard qu'il ne fut jamais s'étant déjà accoutumé à manger tous les jours non seulement des verres de farine comme auparavant mais de petits morceaux de chair de chapon alors les observations continuent jusqu'à la mort de l'animal quelques semaines après malheureusement voilà ce qu'il dit mon pauvre caméléon est enfin mort par négligence de mes gens qui l'ont mal traité qui s'en sont mal occupés nous en avons fait une anatomie plus exacte que les précédentes car elle a duré 5 ou 6 jours entiers et y avons trouvé des merveilles du tout inouïes principalement ces poumons qui se remplissent d'air quand bon leur semble et s'enflent comme des grandes vessies en forme des mains donc la mort du caméléon chagrine péresque il l'exprime avec une familiarité étonnante c'est un magistrat il est parlementaire quand même c'est pas n'importe qui mais pour autant il n'oublie pas non plus son devoir de savant puisqu'il dissèque l'animal on dissèque beaucoup au XVIIe siècle pour autant il ne réduit pas l'animal vous voyez à une sorte d'objet à une machine sans âme comme chez Descartes il respecte cet animal jusque dans la mort et donc péresque admet il reconnaît la souffrance animale et donc d'une certaine manière il formule discrètement ici une sorte d'éthique du vivant qu'on pourrait d'ailleurs retrouver chez d'autres savants chez Gassendi je parlais tout à l'heure de Montaigne et la Bauderie voilà il y a toute une tradition aussi donc la nature ne laisse pas les savants insensibles ils l'admirent et ils expriment une forme de conscience environnementale alors je voudrais dans ma deuxième partie parler maintenant de l'écriture à proprement parler donc de l'expérience littéraire de la nature puisque le le discours scientifique a aussi pour vocation de démontrer d'analyser en premier lieu mais aussi de décrire le monde il a donc un relief sensible qui est marqué et qui est lié je le disais au travail d'observation aux expériences qui sont menées par les savants et donc là aussi l'éco-poétique nous permet d'apprécier en fait le relief esthétique de ces textes dans leur rapport direct au réel qui est un trait essentiel on le sait et on l'a rappelé la littérature environnementale alors cette expérience elle prend deux formes principales selon moi j'essaye de résumer un peu les choses la première forme qu'on peut trouver dans ces textes est liée évidemment aux visées didactiques poursuivies par les savants puisque peindre la nature est d'abord un moyen d'expliquer ses lois et de convaincre le lecteur il y a dans cette manière de faire quelque chose de radicalement nouveau qui est liée à la démarche empirique puisque cette démarche engage en fait une nouvelle manière d'écrire le monde que Christian Lycop appelle le récit d'expériences qui accompagne le développement de la science moderne alors je m'appuierai sur un exemple pour le montrer cette dimension réaliste une expérience de Descartes encore dans le traité des météores sur la neige il explique comment sont formés les flocons il décrit leur structure il rapporte pour ça une expérience qu'il a effectuée en février 1635 à Amsterdam où il résidait il faisait froid la neige est tombée et voilà ce qu'il dit sur les flocons qu'il décrit de façon très précise ce qui m'étonna le plus de tout fut qu'entre ceux de ces grains qui tombèrent j'en remarquais quelques-uns qui avaient autour de soi six petites dents semblables à celles de roues des horloges et ces dents étant fort blanches comme du sucre au lieu que les grains qui étaient de glace transparente semblaient presque noirs elles paraissaient manifestement être faites d'une neige fort subtile qui s'était attachée autour d'eux depuis qu'ils s'étaient formés ainsi que s'attache la gelée blanche autour des plantes et je connu ceci d'autant plus clairement de ce que tout à la fin j'en rencontrais un ou deux qui avaient autour de soi plusieurs petits poils sans nombre composés d'une neige plus pâle donc Descartes modélise la neige il partage une expérience personnelle qui a une valeur explicative on a bien à faire un récit d'expérience très précis plusieurs procédés concourent à cette technique picturale il y a d'abord un ancrage énonciatif avec l'usage des pronoms personnels les déterminants démonstratifs qui plongent le lecteur dans une expérience concrète Descartes tire aussi partie des ressources de l'énergueïa puisqu'il donne à voir à sentir la neige avec un vocabulaire qui est très riche vous l'avez entendu de couleurs de sensations il a une écriture qui est précise qui se focalise sur des détails que le savant grossit comme un microscope on voit la neige au plus près on se penche pour sentir presque les flocons donc on découvre un monde minuscule qui est peu familier et justement pour nous aider que fait Descartes il utilise beaucoup de figures d'analogie des comparaisons des métaphores il compare par exemple les branches à des dents aux roues des horloges à des poils leur transparence est semblable à du sucre donc tout ça nous donne à voir à sentir à goûter au plus près la nature la plus infime la plus subtile qui soit donc il y a un travail de composition ici qui rend le propos très vivant et très sensible et en cela me semble-t-il Descartes accomplit l'une des tâches de l'écriture environnementale définie par Pierre Schoens il recentre le lecteur sur le réel il le confronte à une expérience directe de la nature alors il y a un deuxième type d'écriture qui a une valeur esthétique en soi qui est une fonction plus expressive plus subjective elle ne s'oppose pas au premier type mais elle se surimprime dans certains textes elle est plus explicite puisque parfois le plaisir et l'émotion prennent le pas me semble-t-il sur l'argumentation chez certains savants il s'agit avant tout pour eux de partager un sentiment né au contact de la nature alors il y a un texte qui me semble remarquable à ce sujet c'est un texte que Gassendi écrit à Péresque dans une lettre de mai 1635 il parle d'un récit de voyage qu'il a fait en Provence où il a effectué des repérages topographiques et notamment celui de la cascade de silence dans les gorges du Verdon et il fait la description du lieu et voilà ce qu'il dit de la cascade quand j'y arrivais le soleil n'éclairait point encore la face du rocher mais seulement une partie du lac du côté du sud-ouest j'y regardais de divers endroits je n'y découvrais qu'une légère teinture et confusion de couleurs de l'arc-en-ciel lorsque je fus au haut du rocher le brisement et le rejaillissement de l'eau qui se précipite d'une telle hauteur dans le dit lac joint à l'éperpillement qui est fait au long d'une chute si violente cause une poussière d'eau ou comme un léger nuage et pluie très déliée dont les gouttelettes imperceptibles m'allait mouiller et se faisait après voir en les regardant du côté du soleil à plus de dix toises loin ce fut donc une impression que le soleil me fit voir en la poussière ou vapeur ou si vous voulez fumée qui régnait sur le dit coin du lac donc la description continue avec la cascade et les alentours là aussi on a affaire à un compte rendu d'expérience mais ce qui est intéressant c'est le pouvoir d'agrément ici du texte puisque la scénographie la scénographie est très riche sur le plan visuel avec la descente de la cascade les jeux de couleurs la lumière les sonorités les impressions tactiles on a l'impression que Gassendi s'oublie dans la nature donc il y a quelque chose de très moderne dans cette description qui est favorisé évidemment aussi par l'échange épistolaire et la familiarité de ce type d'écrit qui a là quelque chose me semble-t-il de tout à fait original et de presque pré-moderne dans ce type d'écrit alors en conclusion donc j'irai brièvement donc simplement voilà donc science et conscience de la nature me semble assez compatible en fait à l'époque baroque puisque à travers cette présentation j'ai essayé d'esquisser certains enjeux environnementaux qui traversent quelques-uns des grands textes savants de l'époque baroque dans ce cadre l'approche éco-poétique me semble ouvrir des pistes intéressantes pour saisir des nuances en fait qui parfois ont pu passer inaperçues dans l'histoire des idées la révolution scientifique a bouleversé la nature des rapports de l'homme avec l'environnement mais ça n'a pas impliqué pour autant j'ai essayé de le montrer la réduction de la nature au rang d'un objet abstrait les savants aiment le monde ils l'admirent ils l'étudient et aussi ils savent partager une expérience directe sensible et vivante de la nature il y a donc quelque chose ici qui relève effectivement d'une écriture liée à l'éco-poétique voilà donc il y a beaucoup de pistes évidemment à explorer je vous remercie et bien c'est nous qui vous remercions tous les deux pour notamment suggérer et démontrer aussi que cette approche éco-poétique ouvre de nouvelles perspectives à ces textes anciens la parole est dans la salle pour moment de questions et d'échanges allez-y n'hésitez pas à utiliser le micro je vous remercie merci pour les deux communications c'est vrai que la vôtre Julien Gobinet nous sur ce retour au sentiment d'admiration fondamentale dans la découverte intellectuelle nous incite peut-être à contester l'idée du grand partage que je ne considérais pas comme acquise pour ma part et c'est vrai qu'il y a plein de phénomènes qui méritent d'être explorés je pense à la métaphore du théâtre aussi théâtre de la nature comme ça c'est très intéressant et théâtre encyclopédique et ça me ramène justement ma question est plutôt pour Thomas ça a un rapport avec le néo-stoïcisme cette idée d'une théologie naturelle chez le fèvre de la bauderie parce que dans l'antiquité c'était quand même le grand courant philosophique qui a développé avant le christianisme une forme de théologie naturelle oui merci beaucoup pour votre question oui il y a du néo-stoïcisme dans la bauderie comme partout mais c'est surtout le courant néo-platonicien qui est le plus important et on voit ça peut-être pas donc le poème c'est un peu un mélange mais quand on arrive au sixième cercle du poème ça devient très explicitement néo-platonicien fondé sur les écrits de Marcille Fissin notamment donc oui si ça commence avec cette espèce de théologie naturelle on reste pas dans ce cadre mais tout à fait c'est tout à fait juste ce que vous avez dit alors question Maud vas-y merci je voulais rebondir sur la question qui vous vient de vous être posée sur le stoïcisme et moi je voulais interroger sur la présence de Lucrèce dont vous avez parlé plusieurs fois alors vous avez cité des verts je me souviens plus en fait qui les dit si c'est donc le comment il s'appelle celui qui cherche le secrétaire qui cherche les secrets de la nature qui est-ce qui dit c'est la force et vigueur et parsant l'univers la cause du repos et mouvements divers qui d'ordre si certain et conduite et menée quand l'inconstance même elle semble ordonner est-ce que c'est le secrétaire qui dit ça oui alors ça c'est vraiment non non pardon c'est l'Uranie qui dit ça parce qu'elle donne deux définitions donc d'abord nature comme Dieu ensuite nature comme force parce qu'en fait ce qui m'a frappé c'est que cette histoire d'ordre si certain dans l'inconstance même ça me rappelait vraiment les faux éderas de Lucrèce ces faux éderas naturel qui sont kerta et c'est très fascinant chez Lucrèce parce qu'a priori il y a des atomes en mouvement dans le vide et il n'y a pas de providence certainement pas mais il y a ces faux éderas donc qui est un vocabulaire juridique assez romain assez traité de la nature qu'en fait qui sont fixés parce que les atomes en mouvement dans le vide en fait ils ne font pas non plus n'importe quoi et par exemple toutes les graines sont plantées dans un endroit précis donc à chaque fois c'est le mot cartous et les arbres par exemple ou les animaux tout ça se reproduit par espèce c'est à dire qu'il n'y a certainement pas de croisement par exemple on ne va pas pouvoir greffer un arbre ou on ne va pas pouvoir croiser des espèces animales parce qu'alors les fruits seront stériles et pour moi ça c'est du Lucrèce et je m'interrogeais en fait parce qu'à la fin Uranie alors moi je la trouvais aussi très stoïcienne en fait vous dites que c'est aussi du néoplatonisme est-ce que c'est si facile de dire par exemple que un des deux personnages du dialogue serait disons plutôt lucrétien ou empirique et l'autre serait plutôt stoïcien ou néoplatonicien ou est-ce que les arguments comme vous avez bien montré qu'il s'agit de citer l'adversaire est-ce que les arguments ou les postures lucrétiennes ou stoïciennes se varient entre le secrétaire et Uranie oh oui c'est déjà activé merci beaucoup pour votre question et j'avais même pas constaté que ce serait lucrétien cette idée de feuille de raccarta dans cet ordre dont parle Uranie j'ai pas eu le temps de parler des exemples tirés de lucrèce auxquels je pensais mais notamment ce qui est un peu basique mais Uranie dit que rien ne peut de rien être déjà mais elle prend aussi l'exemple du tour pardon de la tour carré qu'on voit de loin donc ça c'est une reprise d'à peu près divers qui sont tout à fait improntés à lucrèce et c'est étonnant donc ce qui est intéressant c'est parfois la boudry donne des indications dans la marche des auteurs à qui il a impronté certains arguments à Cicéron à Aristote mais là on ne trouve rien il n'y a pas de référence à lucrèce pour répondre à votre question non c'est pas facile de disons encadrer des personnages dans ses perspectives philosophiques c'est assez varié et par exemple on voit que le secrétaire part de l'observation des animaux mais pour confronter cet argument Uranie aussi par de l'observation pourquoi les je ne sais pas un tel oiseau fait toujours la même chanson etc oui merci parce que à ce moment là on a l'impression quand même que les arguments d'Urani à propos des animaux c'est les arguments des stoïciens sur l'instinct animal c'est à dire que la raison de l'homme elle lui permet un projet personnel qu'il élève et les animaux ils font toujours la même chose dans le même contexte donc ça c'est vraiment les stoïciens qui refusent cette intelligence animale enfin qui disent on ne peut pas dire que c'est de la raison c'est pour ça que ça m'étonnait qu'Urani emprunte à Lucrèce au début et à la fin en quelque sorte retourne sa veste je me demandais en fait on pourrait imaginer un poète un peu épicurien qu'Urani ramène à l'idée qu'il y a une providence divine ça ce serait assez linéaire mais ça semble être beaucoup plus compliqué oui finalement je vais quand même poser ma question oui cette fois-ci c'est pour Julien voilà donc ça m'a beaucoup intéressé et je me demande s'il ne faut pas quand même distinguer plus nettement entre Gassendi et Descartes le fait que Descartes effectivement est un chien monsieur Gratt c'est pas forcément pour autant qu'il y ait une contradiction bon par exemple dans la culture japonaise les robots animaux sur écran sont très fréquents et donc il y a un rapport affectif qui s'investit dans une machine dans le rapport à une machine chez Gassendi c'est tout à fait autre chose et il me semble qu'il y a là deux courants d'émerveillement qui sont peut-être à distinguer parce que je voulais savoir si vous en étiez d'accord parce que du côté de Gassendi il y a quand même une continuité avec une tradition aristotélicienne avec un feuilletage de l'âme des différents types d'âmes tandis qu'il y a un grand nettoyage de la notion d'âme chez Descartes qui est réduite à seulement la mens à seulement l'esprit et donc l'émerveillement du côté de Gassendi va être lié à la chose même qui est supposée plus ou moins vivante dans une tradition qui est très très ancienne tandis que la rupture il me semble que c'est une rupture et pas une transformation Descartes la rupture cartésienne balance ou bascule l'émerveillement du côté de l'esprit il s'agit d'une exultation intellectuelle et ça se retrouve même chez Spinoza qui pourtant dit on en parlait juste à la pause avec Olivier natura c'est où est c'est où est la nature qui est dieu etc. chez Spinoza il n'empêche qu'il critique et qu'il tourne en ironie en dérision l'étonnement imbécile dit-il l'étonnement imbécile ce qui est quand même par rapport quand on pense à Aristote évidemment mais est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir tout émerveillement pas du tout et Descartes évidemment et pour cet émerveillement mais dans la dioptrique dans les météores constamment mais c'est une exultation intellectuelle elle consiste dans cet accord entre l'esprit et la complexité mécanique qu'il réussit quand même à devenir à mettre en transparence comme la neige donc en transparence avec l'esprit qui retrouve le cristallin de la neige en même temps la transparence précisément de la jouissance intellectuelle de la compréhension de la chose donc c'est vraiment et à laquelle on ne prête aucune âme aucune vitalité interne voilà donc je voulais savoir si vous étiez d'accord pour cette distinction dont je trouve c'est très emblématique justement ce rapport Gassendi-Descartes de deux postures de deux courants d'émerveillement face à la nature au 17ème alors je n'ai pas développé autour des animaux-machines cette question effectivement je ne voulais pas rentrer dans ces aspects qui sont plus philosophiques mon terrain plus littéraire mais moi ce qui me frappe quand même à la lecture de Descartes c'est qu'il y a quand même toujours cette culture de l'émerveillement dont vous parlez qui est effectivement intellectualisée on va dire c'est vrai pour le cas de Gassendi ce qui m'a frappé dans certains textes c'est quand même l'aspect sensible malgré tout de la chose alors il y a une opposition entre les deux mais enfin j'aurais du mal quand même à trancher à vous répondre très précisément là je vous avoue que j'aurais des difficultés mais il me semble que quand même ils se rejoignent dans une forme d'étonnement alors pas de l'admiration au sens cartésien mais d'étonnement devant les prouesses de nature enfin voilà c'est à ce niveau là que je me situais mais j'aurais du mal à aller plus loin dans ma réponse alors excusez-moi juste pour un tout petit compliment l'admiration est la première des passions dans le traité des passions c'est la première place c'est l'admiration ce qui évidemment nous étonne justement mais dans les passions il y a des passions qui sont tout à fait à part pour Descartes qui sont des auto-affections de l'âme il y a une capacité pour l'âme de s'émouvoir elle-même donc dans l'occasion d'un rapport à un événement qui fait rupture par rapport au cours ordinaire des choses c'est ça l'admiration c'est une exeptation intellectuelle donc ça a la première place c'est-à-dire que chez Descartes il y a l'idée qu'il y a des ruptures saisissantes dans le cours des choses qui vont relancer l'esprit dans sa quête d'intelligibilité et que cela produit de l'émotion mais c'est une émotion qui n'est pas contraire à la raison puisque c'est une émotion qui est liée à un geste d'autonomie de l'âme de l'âme de l'esprit qui s'auto-affecte elle-même mais non pas donc parce que il se brancherait en quelque sorte sur une source qui objectivement est celle d'une âme de la nature pas du tout c'est une juissance intellectuelle et donc rationnelle en même temps il me semble qu'il y a quelque chose d'ambigu dans la notion d'admiration qui rejette quand il parle de la préface il dit qu'il faut rejeter l'admiration pour la nature au sens qu'on ne comprend pas que c'est magique etc exactement c'est ça en même temps c'est la mise de côté d'un autre type d'admiration il purifie un peu on va dire la notion et que retrouve Spinoza et que retrouve Fontenelle enfin c'est toute une tradition après de spectacle de la nature donc Fontenelle qui se balade etc ou le spectacle de la nature de l'abbé Pluche au XVIIIe siècle où là la nature devient une galerie d'esprits savants qui se baladent et qui conversent entre eux de façon très très mondaine c'est la mondanité scientifique et qui s'auto-congratulent là cette fois-ci donc de la science qu'ils développent en face de la nature qui devient simplement spectacle et donc là évidemment il y a pas mal à dire dans le rapport à la nature et puis c'est vrai qu'il y a la dimension littéraire de la chose il s'adresse à un public donné de gens donc il joue aussi avec ce vocabulaire complètement Médric ? Oui j'ai trouvé l'exemple du flocon particulièrement éloquent on parlait hier du siron de l'infiniment petit ben voilà au même moment on regarde également du côté du flocon on va vers l'immensément grand l'immensément petit mais à la différence peut-être du siron le flocon a une charge poétique affective qui est immense pour nous moderne le flocon nous invite à la rêverie et pourtant il est un objet mathématique fascinant il y a eu Etienne Gilles par exemple avait fait il y a 2-3 ans un essai sur les mathématiques du flocon de neige et donc ce petit objet est à la fois puissamment scientifique et puissamment poétique et quand on écoute Descartes on se rend compte qu'il y a une superposition du registre scientifique et du registre poétique et qu'il n'y a donc pas comme tu le suggérais oui ce grand partage entre la réalité et l'imaginaire entre la nature et la culture voilà peut-être ce grand partage est peut-être plus tardif en tout cas on voit que là la description de Descartes elle est immensément poétique alors qu'elle est aussi immensément scientifique la dernière question oui je me permets une dernière toute petite remarque pour rebondir sur ce que vient de dire Louis-Patrick alors moi je voulais vous interroger donc Julien Gominès sur cette question du récit d'expérience à propos du flocon notamment et de tous ces mirabilia et de ce qui serait radicalement nouveau avec cette révolution scientifique parce que ça y est on va pouvoir regarder au microscope etc alors je voulais rappeler que chez Lucrèce par exemple dans tout livre 6 il y a aussi cette idée de regarder les mirabilia de très près et en règle générale chez les poètes latins quand on a comme ça des listes de mirabilia dont on sait qu'en fait c'est de la culture alexandrine et que c'était venu par la bibliothèque donc c'est des textes ils disent toujours je l'ai vu de mes propres yeux c'est assez extraordinaire et donc on a posé la question déjà hier comment on fait enfin comment on concilie cette culture extrêmement théorique et le fait que Lucrèce nous invite alors dans un passage du Dererum Natura il nous dit grâce à la Wera Ratio d'Epicure on va pouvoir donc reconnaître chaque agneau dans le troupeau parce que nous on dit c'est des moutons mais chaque petit est reconnu par sa mère et vice versa et on va pouvoir reconnaître chaque grain sur l'épi de blé donc il y a quand même cet effet de microscope alors bien sûr je ne conteste pas du tout le fait que c'est une projection de l'esprit donc on est dans quelque chose d'intellectuel mais aussi de très sensible en même temps parce que Lucrèce l'épicurisme c'est le témoignage des sens et c'est vraiment ce que vient de dire Louis-Patrick c'est on ne peut pas vraiment séparer et dire et il y a cet effet d'hypothipose il dit regardez on va reconnaître on va distinguer chaque grain sur l'épi et chaque coquillage sur la plage c'est extraordinaire et c'est très beau c'est court mais c'est très concret voilà c'est une poétique du concret comme si finalement la Wera Ratio des Picures on déroulait la pelote donc concret en latin ça veut dire le précipité sensible et on déroule et ça c'est l'abstrait on déroule à partir du concret donc c'est très enraciné dans ses effets d'hypothipose et alors c'est un récit d'expérience mais il est littéraire et poétique mais c'est pas grave il y a quand même cette notion d'expérience et bien sûr je ne nie pas qu'ils n'avaient pas encore de microscope mais je voulais attirer l'attention sur ce paradoxe très étonnant dans leur poésie donc chez Lucrèce et chez Virgile aussi dans les géorgiques je vous remercie alors je réponds très rapidement mais de toute façon ce qu'il y a d'intéressant à la science moderne c'est qu'elle est nourrie par une intertextualité de toute façon on n'arrête pas de lire les anciens pour se mettre à regarder par la lunette au microscope on est nourri par la littérature et c'est le livre du monde et les livres les deux donc évidemment ça c'est mais ce qu'il y a de nouveau c'est peut-être effectivement ce souci d'aller au bout de cette logique voilà mais qui en fait n'est pas incompatible avec ce qu'il y avait avant voilà effectivement vous avez raison de le rappeler voilà merci à toutes et tous donc c'est l'heure de la pause méridienne le rendez-vous est fixé à 14h pour la reprise de la prochaine session consacrée à la poétique du règne végétal merci encore à vous deux applaudissements 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 applaudissements